La charité Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la charité. C'est certainement la plus importante des vidéos de ce carême. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au ciel, nous serons jugés sur la charité. C'est à l'intensité du degré de notre charité que Dieu nous fera participer plus ou moins de son propre bonheur. Je vous conseille donc d'écouter attentivement. Nous allons d'abord voir ce qu'est la charité et ensuite comment est-ce qu'elle fonctionne. Tout d'abord, qu'est-ce que la charité ? Eh bien la charité, saint Thomas l'a définie ainsi dans son traité de la Somme théologique. Il dit, et c'est très paradoxal, la charité c'est une amitié. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Eh bien parce qu'être ami avec quelqu'un, ça consiste à partager sa vie. Quand on est ami avec quelqu'un, eh bien on aime à participer, on aime à partager avec lui les activités les plus plaisantes. On aime à partager ce qu'il y a dans notre cœur. Vous voyez, nos pensées les plus intimes, nos joies, nos peines, on aime à les lui dire, à passer du temps, à discuter avec lui. On aime à vivre en sa compagnie. Eh bien c'est exactement ce qui se passe par la charité. Par la charité, nous participons de la vie de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que nous pouvons l'aimer tel qu'il s'aime lui-même. Nous pouvons aimer encore notre prochain tel que Dieu lui-même l'aime. Quelles conséquences est-ce qu'on peut en tirer pour notre carême et pour cette journée d'aujourd'hui ? Eh bien voyez-vous, très souvent, on a tendance à considérer la vie chrétienne comme quelque chose de pénible, comme une suite d'obligations qui nous sont imposées, comme un fardeau plein de pénitence. Eh bien en réalité, premièrement et avant toute chose, la vie chrétienne, c'est une vie d'amitié. La vie chrétienne, c'est une vie où on est avec un ami, un ami, un grand ami, qui nous accompagne à chaque instant et avec qui on peut partager chacune de nos activités. Ça on peut spécialement le voir dans la prière. Le curé d'Ars, il rapportait cette très belle phrase d'un de ses paysans qui disait que lorsqu'il priait, j'avise Dieu, je l'avise et il m'avise. Tout à l'heure, lorsque nous prendrons un temps de prière, ayons à cœur de vivre ce temps comme un temps d'amitié où on est avec un ami qu'on retrouve et à qui on confie le plus antime de notre cœur, nos peines, nos joies, nos demandes, etc. Ensuite, ce qu'on peut retenir de cette définition de la charité, du fait que c'est un partage de la vie de Dieu, eh bien on peut aussi considérer que seule la charité nous rendra pleinement heureux. Pourquoi ? Parce que par la charité, on participe de la seule vie qui est pleinement bienheureuse, c'est la vie de Dieu. La vie sur terre, elle nous apporte des biens, mais ils sont passagers et temporaires, et ils ne comblent pas. La vie de Dieu, c'est la seule qui est pleinement autosuffisance. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit chez les saints. Ils sont perpétuellement heureux. Saint-Domoscow, à la fin de sa vie, alors qu'il était devenu aveugle, qu'il était grave à terre, qu'il avait plein de maladies, il ne perdait rien de son bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il menait une vie d'amour, il menait une vie d'amitié avec Dieu. Nous avons vu que la charité est une amitié qui est fondée sur le fait que Dieu nous donne en partage sa propre vie. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'elle fonctionne. La charité, c'est très consolant de le considérer. Avant toute chose, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est un don qui est infui en notre âme. La charité, c'est Dieu qui la cause en nous et qui la fait grandir. Pour autant, elle passe aussi par notre concours. Pourquoi ? Parce qu'elle vient se greffer sur notre volonté. Sur notre capacité à vouloir, à poser des choix. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour ce carême ? Eh bien, on peut se dire que ce n'est pas un problème si la vie chrétienne ne nous est pas spontanée et facile et tout à fait naturelle. Ce n'est pas grave si, alors même qu'on est chrétien, on n'a pas envie de se jeter, d'aller en courant à l'adoration, d'aller en dansant de joie, lire les saintes d'écriture, ou si on n'est pas tout joyeux et tout guiré lorsqu'on va passer un moment avec une autre personne qui nous est difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie d'amour, la vie de charité, elle passe par des actes de volonté. La vie chrétienne, c'est pas grand-tôt un sentiment, cela passe par des actes de volonté. Comme dit la grande Thérèse d'Avila, pour suivre Dieu, pour l'aimer, il faut une indétermination déterminada. Bien que cela nous aide aujourd'hui. Nous avons vu donc que la vie chrétienne, plutôt que la charité, c'est une amitié qui est fondée sur le fait que Dieu nous donne en partage sa propre vie, que c'est une grâce qui nous est donnée d'en haut, mais qu'elle passe par des actes de volonté, que tout cela nous aide à mener un meilleur carême et une meilleure vie chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada